Musique On est toujours au Game Over Festival, je suis avec Fox Law. Merci du coup de prendre ces 5 minutes pour une interview. Avec grand plaisir. Alors est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu t'es retrouvée ici ? Qu'est-ce que tu fais déjà pour te retrouver ici ? Bien sûr, alors moi je suis streameuse dans la vie, streameuse amatrice. J'aimerais arriver à me professionnaliser de plus en plus. C'est vrai que j'ai commencé il y a à peu près 2 ans. Je faisais des petits streams par-ci, par-là, à droite, à gauche. Et j'ai tout quitté pour me consacrer aux jeux vidéo. Donc ça va du stream à vraiment même de la communication pour des boîtes de jeux vidéo, des choses comme ça. L'important pour moi c'était vraiment de me rapprocher de l'univers du jeu vidéo. Je voulais travailler dedans. Et étant passionnée de jeux vidéo depuis toute petite, c'était important pour moi de me rapprocher de gens qui avaient les mêmes centres d'intérêt que moi. Et de pouvoir échanger avec eux, partager, se faire découvrir des jeux, des univers, etc. Et toi aujourd'hui, quand on va sur ta chaîne, du coup sur Twitch, ça va être quoi ton univers ? Sur quel jeu on va te retrouver ? Alors on va me retrouver beaucoup sur des FPS parce que j'ai un peu la compétition dans le sang. J'aime bien gagner, mais j'aime aussi découvrir plein d'univers. Donc ça va être du multigaming. J'ai été baignée par tout ce qui était Sonic Adventure, tout ça quand j'étais petite, Jack and Daxter. Et par la suite, j'ai découvert plein d'univers extraordinaires en passant de Skyrim, Borderland, vraiment plein d'univers dans lequel j'ai rêvé. J'ai pu m'évader et du coup, dès qu'il y a un nouveau jeu qui sort, j'essaye de le découvrir, de le faire partager aussi à ma communauté. Parce que moi, c'est vrai que j'essaye d'en faire mon métier, donc j'ai un budget pour investir dans les jeux. C'est pas forcément le cas pour tout le monde, donc au moins ça permet, voilà. J'essaye de montrer, d'expliquer, faire découvrir les jeux. Et comme ça, les gens peuvent regarder et se dire, bah oui, j'ai envie d'y jouer, non, c'est pas mon truc. Donc vraiment, multigaming, plein, 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 plein de choses. Ok, super. Donc ça, c'est pour ta chaîne Twitch. Et là, tu es présente physiquement au Game Over Festival. C'est la première fois que tu es présente sur une convention comme ça ? Oui, alors j'étais déjà allée à une convention, mais vraiment en tant qu'invité. Et puis c'était, je découvrais à peine tout cet univers, ce monde du cosplay, des animes, enfin tout cet univers de l'audiovisuel en fait. J'étais vraiment moi dans mes jeux vidéo. Et là, on a été invité, donc avec ma jumelle, à participer à cette convention. C'est la première fois qu'on est invité en tant que streamer. Donc c'est une petite fierté, une petite concrétisation aussi. Ça montre, voilà, le chemin parcouru. Même si c'est à notre petite échelle, ça fait énormément plaisir. On peut rencontrer plein de gens qui vivent un peu dans le même univers, avec qui on peut échanger. Et ça, c'est extrêmement riche et c'est vraiment une super opportunité. OK, donc peut-être qu'on te retrouvera dans d'autres conventions à l'avenir. Avec plaisir, j'espère en tout cas. Il faut m'inviter, invitez-nous. Voilà, merci beaucoup en tout cas Fox Solo. Et puis on te souhaite plein de réussite sur Twitch et dans tous tes projets. Merci beaucoup. Et c'est la première fois aussi que je fais une interview, donc si je ne suis pas très à l'aise, ne m'en voulez pas. Mais merci beaucoup. Merci. Et super rencontre aussi. Et allez voir sa chaîne. Oui, j'espère que vous la regardez. Ils ont un collectif de streamers au top. Merci beaucoup et à très bientôt. Bisous.